Musique Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo maquillage spéciale faite sur peau mature et pour ce maquillage notre guest était Nicole et oui vous n'avez pas halluciné dans le titre, Nicole a bel et bien 70 ans je sais c'est hallucinant, elle ne les fait pas du tout alors comme vous l'avez vu dans l'intro, j'ai volontairement fait un maquillage plutôt soutenu déjà parce que je voulais vous montrer que c'est pas parce qu'on a une peau mature qu'on doit oublier tout ce qui est maquillage sophistiqué, il n'y a pas de raison il y a juste des petites choses à prendre en compte tout est une question de choix de produit, une question de technique mais dans le maquillage rien n'est interdit deuxième raison, ce maquillage est un maquillage spéciale faite et je me suis dit s'il y a bien un jour où on peut se lâcher sans avoir peur de la vie des autres parce que c'est souvent ça aussi, on n'ose pas parce qu'on a peur que les gens nous trouvent trop maquillés mon dieu mon dieu comment ils vont me regarder dans la rue etc c'est quelque chose sur lequel je ne suis pas du tout d'accord mais en tout cas je peux comprendre que certaines d'entre vous aient cette impression là et aient peur de la vie des autres et si un jour on peut bien se lâcher un des jours, parce qu'il y en a plusieurs mais un jour c'est pour Noël ou pour le nouvel an voilà, se faire plaisir, mettre des lirisés, mettre des fossiles mettre des... voilà, se lâcher quoi troisième raison, Nicole a l'habitude de se maquiller tous les jours c'est quelque chose qu'elle aime faire elle m'a montré sa trousse de maquillage et je peux vous assurer qu'elle avait énormément de produits donc forcément, Nicole, moi j'ai voulu coller à ses personnalités donc bien sûr, moi mon intérêt c'était aussi de lui faire plaisir et quatrième raison, et pas des moindres c'est que Nicole porte des lunettes au quotidien elle ne peut pas porter de lentilles du coup forcément, vous savez ce que c'est vous, si vous portez des lunettes quand on met les lunettes, le maquillage se voit beaucoup moins du coup, j'avais toutes les raisons de faire un maquillage beaucoup plus soutenu et petit aparté, avec Alicia on tenait à vous rappeler ou peut-être à vous apprendre parce que peut-être que vous n'êtes pas au courant que toutes les deux, nous avions écrit des livres de maquillage chez Hachette oui, chez Hachette, monsieur-dame et donc ce sont des petits livres qui se présentent comme ça vous en avez quatre donc un sur le teint, un sur les cils et sourcils un sur les yeux et un sur la bouche et ces petits livres sont au prix de 5 euros chacun donc à l'intérieur, vous retrouvez les tutos les plus basiques donc ça c'est vraiment parfait quand on n'a pas trop de notions en maquillage et bien sûr après, vous allez retrouver des tutos un peu plus spécifiques un peu plus tendance, un peu plus moderne en plus, comme vous voyez, le format est vraiment très sympa c'est un petit format carré c'est quelque chose qu'on peut prendre partout avec soi on peut le garder dans sa salle de bain c'est assez sympa je trouve d'avoir un visuel d'avoir des images illustrées voilà, qui peuvent nous aiguiller un petit peu donc voilà et ces livres, vous pouvez les trouver sur Amazon donc je vous ai mis bien sûr les liens dans la barre de description sous la vidéo et je pense que ça peut être une bonne idée cadeau pour les fêtes ou même pour vous-même voilà, je dis ça, je dis rien allez, très de blabla je vous laisse regarder le tuto en espérant qu'il vous plaira et je vous retrouve juste après pour la conclusion tu es prête ? oui, je suis prête c'est parti allons-y allons-y c'est parti comme tu es sortie dans la rue, etc il y a un petit peu de pollution du coup, je vais quand même renettoyer un petit peu ta peau même si tu as déjà fait tes soins ce matin c'est pas très grave donc là, je vais utiliser la lotion de Pixi Skin Treats Glotonique donc c'est une petite lotion qui a de l'acide glycolique qui a une petite action expérience d'accord et du coup, ça va te donner plus d'éclats à la peau très bien ça sera déjà une première étape donc ensuite, je vais t'appliquer aussi un baume à lèvres sur les lèvres, forcément voilà, on en parlait tout à l'heure oui, j'en parlais voilà, ça c'est bien à faire pour tous les jours de toute façon c'est bien le matin, le soir histoire de bien hydrater tes lèvres mais particulièrement quand tu te maquilles parce que tu vas peut-être mettre un rouge à lèvres et ça pose pas le rouge à lèvres ? non, pas du tout parce qu'après, on va l'enlever après là, je le mets au début comme ça, tout le long du maquillage ça va pénétrer donc ça, c'est un baume à lèvres de chez Patika c'est un baume à lèvres qui est bio multi-free, vegan et il est vraiment là pour hydrater pour protéger les lèvres c'est vraiment un soin idéal au quotidien ensuite, avant de passer au maquillage je vais aussi, comme j'ai rincé ta peau je vais aussi appliquer un sérum d'accord ? d'accord donc Hydra Booster qui va rebooster ton hydratation c'est à l'acide hyaluronique et au Tremela c'est bon ça et le Tremela, c'est un champignon tropical qui en fait permet à une action filmogène donc pour protéger aussi la peau et le sérum, c'est vraiment indispensable ah oui, indispensable c'est vrai, ça fait du bien ouais, tout à fait ça hydrate instantanément c'est concentré donc c'est vraiment très bien et là, pareil c'est la gamme Patika donc c'est encore, des fois, bio et on le trouve dans les... par information internet donc n'hésite pas à faire des petits massages à glisser un petit peu autour des yeux surtout là, tu me disais que tu avais les poches donc tu vois, il faut essayer de drainer la lymphe vers l'extérieur tu peux aussi un peu tapoter mais soit toujours délicate par contre donc là, maintenant, on commence vraiment le maquillage donc là, je vais t'appliquer une base tu sais ce que c'est, la base ? oui oui, ça sert à quoi ? et bien, à préparer le maquillage ouais, voilà, c'est ça donc là, c'est la base de By Terry qui a de l'acide hyaluronique à l'intérieur donc ça, c'est très bien l'acide hyaluronique parce que c'est un des composants ils font beaucoup avec l'acide hyaluronique maintenant c'est un des composants qui hydrate au mieux la peau avec le collagène mais là, c'est plus avec de l'acide hyaluronique et donc là, ce qui est bien avec cette base c'est qu'elle va instantanément lisser et matifier toi, comme tu as la peau mixte c'est parfait du coup et ce qui est bien avec cette base c'est qu'elle matifie tout en gardant un espèce de confort à la peau d'accord et voilà, ça va lisser ça va apporter de l'éclat et ça va bien sûr améliorer la tenue du fond de teint et l'apparence du fond de teint voilà et bien sûr je peux en mettre également un petit peu sur les yeux parce que je vois que tu as la paupière qui est un petit peu grasse maintenant, je vais passer au fond de teint donc là, je vais utiliser ton fond de teint Nicole donc le Vital Lumière de chez Chanel avec un SPF 15 donc ça, c'est bien parce qu'il y aura une petite protection fluide de teint éclat sous ce que de jeunesse voilà, donc là, c'est vraiment pour les peaux matures en plus donc c'est parfait donc n'oubliez pas que quand vous choisissez une couleur de fond de teint il faut bien choisir donc dans les mêmes tons là, Nicole, elle est clairement dans les tons dorés et ensuite, vous checkez le mieux, c'est checker sur le maxillaire entre le cou et la mâchoire et là, on voit que c'est parfait maintenant, je prends une Beauty Blender donc ça, c'est une épouse en fond de teint c'est super ça elle est humidifiée je prends sur le bout et vraiment très très léger je vais déjà faire une première application je vous pose, j'étire mais vraiment, tu vois, j'en mets très très peu c'est juste là, j'installe un voile en fait de fond de teint mais je ne veux pas surcharger ta peau déjà, parce que tu as une belle peau donc ça ne sert à rien d'essayer de la camoufler et de deux, parce que tu as une peau mature donc forcément, si j'en mets trop ça va marquer et ce n'est pas le but et ce n'est pas le but voilà, donc là, j'ai fait une première application juste un voile je n'en ai pas mis sur tes yeux d'accord ? parce que sur tes yeux, il y aura l'anti-cerne donc ça ne sert à rien de surcharger de mettre et fond de teint et anti-cerne ça ne sert à rien donc là, maintenant je vais juste aller tapoter là où il y a besoin par exemple, tu as des petites rougeurs ici des petites rougeurs sur le menton donc maintenant, je reprends un petit peu de fond de teint et je tapote sur ces zones-là pour couvrir couvrir voilà mais du coup, ça ne sera vraiment pas partout c'est vraiment sur quelques zones et ça évitera de poser trop de fond de teint si vous sentez que vous en avez trop mis vous pouvez prendre l'autre bout de l'éponge et enlever un petit peu le surplus parce que là, on veut quand même garder un côté naturel de la peau un côté, un effet de transparence un petit peu on ne veut pas non plus quelque chose de trop... oui, oui parce que trop unifié, c'est ça aussi qui peut faire un peu placard enfin, même si on en met peu si c'est trop unifié ça peut faire un effet masque bien sûr, n'oubliez pas de descendre aussi le fond de teint dans le cou si jamais vous avez peur d'avoir une démarcation en tout cas, le bon pour les lèvres c'est super tu sens qu'il est agréable ? il pénètre bien mais on sent que tes lèvres elles avaient besoin franchement, oui, j'en avais besoin alors maintenant, on passe à l'anti-cerne ça, c'était ton anti-cerne à toi mais on voit qu'il est quand même trop clair par rapport à... mais si on voit la caméra, c'est trop clair du coup, on va abandonner donc faites bien attention d'acheter, voilà c'est un demi-ton plus clair donc celui-ci sera plus dans ta teinte vous voyez sur ma main la différence hop, c'est vraiment un demi-ton plus clair, ça suffira si c'est trop clair ça va trop se voir ça va trop marquer ça ne sera pas naturel en fait du coup, je me retourne sur le Make Up For Ever Ultra HD vous l'avez vu souvent mais en même temps c'est vrai que là c'est la couleur qui correspond donc je préfère miser sur la couleur de toute façon l'anti-cerne Ultra HD moi c'est un anti-cerne que j'adore parce qu'il a une très bonne tenue il a une couvrance moyenne assez modulable alors l'anti-cerne comme d'habitude n'oubliez pas c'est... le cerne est ici c'est le creux du cerne il est là on compose la matière et ensuite on l'étire alors bien sûr vous pouvez faire au doigt mais le pinceau ça reste quand même beaucoup plus précis oui voilà et ensuite j'entraîne la matière sur l'extérieur de l'œil et ensuite j'hésite pas à tapoter un petit peu pour bien l'intégrer pour lisser l'irisule mais Nicole c'est incroyable parce que tu as vraiment une très très belle cou merci et ensuite comme je sais que je vais maquiller la totalité des paupières forcément je mets bien de l'anti-cerne partout en plus je n'avais pas mis de fond de teint donc forcément si j'ai pas de base je peux pas mettre de fard à paupières dessus donc il faut vraiment au moins de l'anti-cerne on peut mettre de partout l'anti-cerne ah oui oui c'est même conseillé parce qu'en plus ça va éliminer ton regard ça va agrandir le regard après bien sûr les jours où tu veux faire plus soft tu peux mettre juste un petit voile de fond de teint ça suffit mais là comme on est en période de fête on va unifier la paupière correctement ok donc là on a mis l'anti-cerne maintenant donc tu me disais que tu avais ta petite tache brune que je n'avais pas vue sur le nez c'est vrai qu'elle est assez foncée du coup je vais utiliser un correcteur orange d'accord qui va venir la neutraliser ça va faire un petit peu orange mais c'est pas grave parce qu'après je vais remettre de l'anti-cerne ou du fond de teint dessus on va voir d'accord et ça va venir l'estomper la neutraliser un petit peu j'ai repris un petit peu de fond de teint je reprends avec l'éponge et je tapote directement sur la tache très bien donc ça va nettement enfin nettement la dissimuler mais on sentira quand même un petit peu mais beaucoup moins que beaucoup moins que que ce qu'elle était avant donc je vais utiliser la poudre que tu m'as ramenée donc c'est une poudre de chez Clinique donc là je viens poudrer au pinceau parce que c'est vrai que le pinceau ça permet de mettre moins de matière que la houppette et c'est vrai que avec la houppette ça peut figer un petit peu le teint donc ça serait dommage si jamais tu rebris à un moment je rematifierai un peu plus avec la houppette mais je préfère d'abord le pinceau le pinceau voilà voir comment ta peau réagit très bien donc bien sûr j'insiste sur la zone T parce que c'est la zone qui brille le plus vite qui brille le plus et ensuite je vais poudrer les yeux avec un petit pinceau d'accord parce que là le pinceau était trop gros du coup il risque de mettre trop de matière là je veux vraiment doser la matière d'accord alors ferme les yeux donc tout d'abord les paupières donc là on peut en mettre un petit peu plus mais pas trop non plus mais un petit peu plus que sous le contour d'oeil parce qu'on va avoir un travail de fard à paupières après bien sûr je lisse les ridules avant et ensuite je poudre donc là je touche jusqu'à ce que ce soit plus collant en fait si t'as un aspect collant c'est que c'est pas assez poudré d'accord donc cette poudre elle a l'air vraiment bien parce qu'elle a pas l'air de trop figé et donc là très léger j'ai bien lissé hop et hop un léger voile de poudre mais vraiment très très léger pour pas marquer les rides et maintenant avec mon petit pinceau je vais en profiter pour poudrer les ailes du nez voilà bien lissé parce que c'est souvent les petites ailes du nez qui sont un petit peu déshydratées et donc du coup le fond de teint a tendance à un petit peu marquer du coup j'en profite pour lisser un petit peu voilà et si jamais donc là c'est pas le cas mais si jamais le fond de teint vient dans les ridules n'hésitez pas aussi à bien lisser les petites rides avant de poudrer mais là ça va tout s'est bien passé le fond de teint est vraiment pas mal il se met pas dans tes rides voilà d'accord non non c'est vraiment bien alors maintenant on va passer aux sourcils aux sourcils alors tes sourcils voyons voir je vais prendre la mesure de ton sourcil pour voir s'il est bien proportionné aide du nez quoi en terme tête du sourcil c'est parfait et c'est parfait aussi nickel après tu as quand même un espace qui est prononcé entre les deux ouais voilà mais c'est pas très grave mais ce qui va me permettre de travailler un tout petit peu plus ici d'accord faire un petit dégradé tu vois pas les rapprocher mais les rééquilibrer un petit peu d'accord donc là tu m'as fait découvrir un produit que je n'avais jamais vu donc c'est le gros contour pro de chez Benefit donc voilà donc en fait comme vous voyez c'est une espèce de stabilo mais de maquillage et en fait il y a plusieurs étapes donc par exemple pour les sourcils déjà le travail des sourcils on a la couleur foncée pour la partie du sourcil sur l'extrême enfin sur la fin du sourcil on a la couleur intermédiaire pour le départ du sourcil et on a deux couleurs claires donc une couleur très claire qui va sous la carte sourcilière et une couleur un peu moins claire qui va au-dessus pour définir le sourcil alors avant tout j'ose bien brosser le sourcil donc là je le brosse en sens inverse pour le nettoyer et ensuite je le brosse vers le haut donc là je dessine d'abord la fin de ton sourcil comme tu as une grande paupière fixe je vais me permettre d'épaissir légèrement ton sourcil à partir du bas et la couleur elle est bien la couleur ? la couleur elle me paraît pas mal oui elle me paraît pas mal de toute façon tu as le sourcil qui est très foncé oui du coup c'est difficile de mettre une couleur plus claire sinon ça se voit et oui donc non non ça me paraît bien par contre bien penser à rebrosser bien régulièrement donc là pour épaissir je prends la ligne du bas et je suis la même forme du sourcil mais en épaississant légèrement et ensuite je change de couleur donc je sors la petite ligne voilà je fais le départ du sourcil là je pars un peu plus en dehors du sourcil je rebrosse toujours bien bien rebrosser pour donner un effet le plus naturel possible là par exemple j'ai une petite démarcation entre tes poils naturels et la peau du coup je reprends le foncé donc là j'ai pas hésité à accentuer un petit peu plus que d'habitude comme on est dans un maquillage de fête et même je trouve que ça te va bien ça équilibre bien l'oeil et en plus comme tu peux enlever les lunettes tu vois c'est aussi bien de faire ça comme ça ça sera plus présent ok ensuite je vais finir avec les fameux on va jusqu'au bout du produit on va essayer les fameux produits donc là la couleur la moins claire en beige donc sur le dessus pour bien redéfinir le sourcil c'est pas mal un petit peu trop clair peut-être un peu trop clair portable par contre pour la ligne du dessous ça j'aime bien le faire quand même parce que je trouve que ça redéfinit bien le sourcil et là j'ai utilisé la couleur la moins claire des deux donc là j'ai fini les deux sourcils avec ce petit produit magique donc je le trouve pas si mal franchement je suis étonnée même je pensais qu'il serait moins bien non franchement pour une utilisation quotidienne c'est pas mal maintenant on va venir fixer tes sourcils parce que tes sourcils ils ont tendance à partir un petit peu dans tous les sens et là j'utilise le NYX contrôle fric donc c'est un gel transparent en fait pour les sourcils il y en a dans toutes tes marques là c'est NYX mais tu peux en trouver chez L'Oréal ou d'autres et en fait le but c'est de fixer les sourcils quand ils ont tendance à partir un petit peu dans tous les sens donc là je les brosse bien vers le haut et ensuite je prends le goupillon et je range tes poils sur la ligne du haut en fait donc avant le travail des fards à paupières je vais appliquer la base donc ça c'est la tienne la base pour les yeux de Dr Pierre Rico une base lissante paupière donc qui va permettre de lisser les paupières et aussi de bien faire tenir les fards à paupières parce que j'ai vu avant que tu avais la paupière qui était un petit peu grasse qui avait tendance à graisser facilement donc du coup on va assurer le coup même si pour moi la base c'est pas forcément obligatoire mais comme c'est un maquillage qui est un petit peu plus fort pourquoi pas donc la base moi j'aime bien la mettre au doigt et pour éviter de faire trop de matière de marquer trop les rides parce que ça c'est quelque chose qu'il faut éviter tu sais d'avoir trop de matière c'est bien de l'appliquer en légèreté cette base elle a l'air pas mal parce qu'elle m'a l'air plutôt fine oui j'aime bien ça donc nous nous sommes concertés et nous avons décidé que nous allions utiliser la Naked Urban Decay la Hit avec cette harmonie de couleurs qui pour moi va bien avec les vêtements qui rend bien la couleur de tes yeux qui sont dans les tons de chaud comme tu es beaucoup dans les tons chauds moi je te vois bien là-dedans aujourd'hui d'accord donc je vais commencer par la couleur la plus foncée que je vais d'abord appliquer sur le contour d'œil le ratif supérieur ferme les yeux et comme tu as une grande paupière mobile j'hésite pas à bien travailler mes fards en oblique vraiment j'hésite pas à bien remplir le coin externe ensuite je fais un premier dégradé je floute j'estompe parce que ça aussi c'est au secret d'un beau maquillage des yeux c'est que ça soit bien estompé donc il vient dégrader ensuite je prends la couleur El Fuego qui va venir en transition de la couleur foncée et pareil je dégrade donc là j'hésite pas à aller jusqu'au bout de ton ratif supérieur parce qu'encore une fois t'as une grande paupière mobile du coup ça va bien la rééquilibrer maintenant je réintensifie une dernière fois avec la couleur la plus foncée et maintenant je prends la couleur Cayenne et la couleur Cayenne je vais la placer vraiment en légèreté au niveau de la structure histoire que ça fasse vraiment un maquillage des yeux travaillés mais pas trop chargé donc vraiment très très léger ça va venir rééquilibrer ta paupière fixe qui est très grande parce que tu as des grandes paupières et ensuite je prends un pinceau neutre et je redégrade je floute le tout quand vous floutez n'hésitez pas comme c'est un pinceau neutre à aller jusqu'au bout de la couleur claire je pars de l'extérieur je vais vers l'intérieur et en fait mes fards je les pose toujours sur l'extérieur de l'oeil pour ne pas dépasser la limite elle du nez coin externe de l'oeil que du sourcil il ne faut pas dépasser cette limite et c'est pour ça que du coup à chaque fois mes mouvements de pinceau ils partent de l'extérieur vers l'intérieur alors maintenant je sais ce que vous allez me dire dans la vidéo sur les choses à éviter de faire pour les peaux matures on a dit qu'il fallait éviter les fards irisés les fards pailletés etc mais bien sûr ce n'est pas interdit c'est aussi une question de texture du produit et là donc j'ai choisi un fard à paupières qui est irisé mais qui a une texture très très fine très très fine elle est vraiment en transparence elle est vraiment très bien pour ça et ça va du coup éviter de marquer les ridules parce que ce n'est pas parce qu'on a une peau mature qu'on va se priver aussi des bonnes choses et donc là c'est la palette Away We Glow de chez NYX c'est cette couleur là je prends avec un pinceau plat et je vais le mettre sur le coin interne de ta paupière mobile donc là exceptionnellement je n'hésite pas à tirer un petit peu la paupière pour que le produit se mette bien sur l'ensemble de la peau et ensuite je lisse au doigt pour que ça marque le moins possible les ridules et pour l'instant je ne maquille pas encore le dessous d'œil parce que déjà Nicole a tendance un petit peu à pleurer voilà elle a les yeux très sensibles et avec les lumières c'est très compliqué mais je préfère finir le maquillage le mascara etc et rajouter et rajouter après voilà exactement alors le recours de cils alors regarde en bas donc appuyez bien avec le recours de cils c'est comme ça que ça fonctionne et bien sûr le recours de cils vérifie bien qu'il y a toujours la bande en silicone sinon vous risqueriez de vous couper les cils et ça ça serait dramatique alors maintenant avant de t'appliquer le mascara je vais quand même te faire une petite ligne de liner sur ton ratif supérieur pas avec du noir parce que c'est vrai que le noir ça tendance à durcir mais avec du marron brun là c'est un produit donc c'est le dark brown brun foncé de chez NYX donc comme vous voyez j'ai beaucoup utilisé et qui est un peu sec donc du coup je vais utiliser de l'aquacil de chez Make Up For Ever pour le réactiver un petit peu et ce qui va aussi rendre le produit plus waterproof et là ça va vraiment être une ligne très très fine c'est juste pour que les cils soient bien densifiés en fait et après je dégrade mon petit eyeliner parce que je veux pas quelque chose de trop net je veux quelque chose de plutôt flou un aspect smoky sans être un smoky alors là j'utilise Ultra Juice Curl de chez Sephora vous savez très bien qu'avec elle ici on adore ce mascara donc vous prenez bien les cils à la racine et vous remontez en zigzagant jusqu'aux pointes ça leur donnera du volume ça va les gainer bien sûr si vous n'aimez pas l'effet volume vous pouvez juste partir de la racine vers la pointe sans faire le mouvement qui zigzag donc maintenant je vais mettre le mascara au ras de cils inférieur donc là je prends ma petite carte de visite habituelle pour protéger mon mascara waterproof donc là c'est le smoky de chez Make Up For Ever alors maintenant ce que je vais faire c'est qu'on va faire une petite pause sur les yeux d'accord je vais passer au blush tout ça et après je déciderai si oui ou non on accentue un peu plus les yeux si je mets des faux cils ou pas d'accord alors pour les blush comme là on est vraiment dans les tons chauds je vais prendre des tons orangés et là je fais un petit mélange tu vois entre le corail et ce orangé enfin les trois la pommette ensuite tu peux sourire et le bombé de la joue alors attention la joue comme d'habitude c'est pas ça sinon ça va écraser le nasogénien et ça va faire un effet pas joli et qu'il risque de vieillir donc vraiment la pommette et légèrement la joue et ensuite en légèreté je passe vraiment très très léger un petit voile et ensuite j'utilise la palette de contouring de chez NYX au niveau de la racine des cheveux la tempe on évite au départ du blush mais la très très léger cherche pas à creuser juste donner une petite intensité au blush et l'ovale donc là pareil l'ovale c'est un tout petit peu parce qu'on peut pas faire de démarcation alors pour le rouge à lèche je vais te faire quelque chose d'assez nude quand même tu l'as bien absorbé le baume il n'y a plus rien j'ai même pas besoin d'enlever le lèche c'est donc ça en avait besoin mais il est efficace donc au niveau de la bouche je commence par le coeur et ensuite commissure vers le coeur pour repulper la lèvre ensuite coeur de la lèvre inférieure et ensuite commissure vers le coeur pareil tu as une bouche qui est quand même symétrique il n'y a pas de défaut particulier et ensuite je crayonne l'ensemble de la bouche donc ça c'est quelque chose avec Alicia qu'on aime bien faire parce que du coup ça garantit une bonne tenue du rouge à lèvres on va rééquilibrer maintenant un petit peu tout ça par exemple j'ai constaté que le rouge à lèvres était un petit peu trop terne du coup je vais rajouter une petite pointe de couleur un peu plus orangée un petit mélange pour faire un petit peu plus lumineux et pour finir je vais maquiller le dessous d'oeil parce que voilà en vidéo on a bien vu qu'il manquait quelque chose comme je disais tu as vraiment un grand visage et donc forcément et en plus tes yeux c'est vrai qu'ils sont bien maquillés en haut et du coup il n'y a rien en bas du coup ça manque des kilos alors je vais utiliser cette couleur de la palette Away We Glow qui est un espèce de marron prune très foncé plutôt marron brun même mais on sent qu'il y a une petite pointe de violet dedans mais léger et juste voilà pour marquer un petit peu plus ton ras de cil et bien sûr je vais le dégrader je vais l'estomper énormément voilà donc là je dépose la matière et ensuite je dégrade avec un pinceau neutre et je finis avec le pinceau neutre donc là je vais également mettre du foncé à l'intérieur des yeux parce que j'ai regardé et comme j'ai un peu plus entouré ton oeil en dessous forcément comme tu as des grands yeux une muqueuse le bord libre là qui est très apparent forcément ça te fait l'oeil un petit peu rond et moi je trouve que ça mériterait de le foncer un petit peu plus bien sûr ça c'est en option tu vois tu verras dans la vidéo les étapes qui te plairont plus autant c'est pas quelque chose qui te plaira forcément mais moi je pense que c'est une bonne option d'accord donc là j'utilise le liner donc là j'utilise le liner que j'ai mis tout à l'heure sur le ras des cils tu te souviens le petit pot grimeux là avec le bout du pinceau comme ça c'est beaucoup plus pratique et on va finir avec les faux cils alors je vais juste venir étoffer un petit peu plus avec des cils individuels juste apporter un petit peu plus de volume sur l'extérieur de l'oeil parce qu'il en manque un petit peu au niveau des cils par rapport au maquillage voilà j'ai envie d'équilibrer un petit peu plus très bien donc ça ce sont des faux cils de chez Eldora ainsi que la colle qui est une colle sans latex donc là ces cils je les pose vraiment sur la ligne des cils très proche des cils mais c'est pas entre les cils c'est pas non plus sur les cils c'est pas du tout comme une extension voilà donc vraiment sur l'extérieur comme vous pouvez le voir et maintenant je finalise avec du mascara regarde en bas juste sur l'extérieur pour bien rejoindre les cils naturels avec les cils individuels alors voilà j'ai recoiffé un petit peu tes cheveux tu veux te voir ? oui oui ce serait bien tiens oui oui c'est bien s'il te plaît tu te verrais passer Noël ou le nouvel an avec le maquillage comme ça de toute façon toi tu te maquilles tous les jours oui t'aimes bien ça et tu veux voir avec tes lunettes peut-être ce que ça donne aussi comme ça ça fait bien aussi bien ça fait bien ouais ça rend bien ben là c'est bien parce que du coup le maquillage il est un petit peu fort et du coup il ressort bien avec tes lunettes parce que si j'avais fait moins fort oui ça serait moins de voilà c'est ça non non impeccable et voilà ben écoute j'espère que ça t'a plu très bien ce petit moment c'est très très bien voilà et un beau maquillage pour les fêtes ouais et je retiens les conseils oui s'il vous plaît merci beaucoup bon ben en tout cas je te souhaite de passer très bonne fête j'espère que tu arriveras à reproduire à peu près ce maquillage oui oui ce sera des bons conseils et c'est très très bien en tout cas merci beaucoup pour ta participation c'était vraiment cool voilà et puis là peut-être à une autre fois peut-être à une autre fois pourquoi pas bien sûr et voilà le maquillage est terminé je suis vraiment très contente parce que j'ai passé un très bon moment avec Nicole qui a été d'une gentillesse et d'une patience incroyable parce que faut savoir quand même que les lumières sont assez fortes et comme Nicole avait les yeux sensibles c'était pas évident pour elle donc vraiment merci pour ta patience Nicole en plus de ça le maquillage lui a beaucoup plu donc forcément moi ça me fait super plaisir et c'est vrai que vous avez vu qu'on a de plus en plus de modèles qui interviennent sur la chaîne et il faut savoir que vraiment toutes les femmes qu'on a rencontrées jusque là sont vraiment adorables elles sont vraiment... on fait que des très bonnes rencontres et je crois que c'est une de mes parties préférées en tenant cette chaîne c'est de faire toutes ces jolies rencontres j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez des idées de produits sympas si vous avez aussi des idées de vidéos qui pourraient vous intéresser par la suite et si ce n'est pas déjà fait et que vous voulez continuer à nous suivre n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez un petit peu plus de contenu n'hésitez pas aussi à nous suivre sur notre compte Instagram vous allez voir qu'on y fait souvent des stories on fait souvent des petites revues produits on passe des très bons moments sur Instagram voilà je pense vous avoir tout dit je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye